Je suis arrivée il y a deux semaines aux archives. Tout de suite, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est de repenser ces termes, replay, restitution, recréation, ce que ça signifiait, ce que ça induisait aussi. Du coup, ça a beaucoup orienté mes premières recherches de façon sémantique, où j'ai essayé de déterminer différents axes de recherche autour de la disparition, puisque ça jugait bien de réanimer finalement des œuvres disparues. Et à travers ça, j'ai autant sollicité la base arcade que le SIV ici aux archives nationales pour pouvoir avoir des premiers repérages sur les séries qui m'intéresseraient le plus. J'ai tout de suite vu que la série F21 allait particulièrement nous intéresser pour le projet replay, puisqu'elle recense entre autres tous les dossiers qui ont trait aux commandes faites par l'État. Et dans ces dossiers-là, on trouve énormément d'informations sur les modalités d'acquisition et sur les notes de production des artistes, et donc des avant-projets qui n'ont par exemple jamais vu le jour et qui n'ont pas pu être achevés, et qui du coup représentent une grande partie de ce travail sur le corpus d'archives en vue du projet replay, restitution, recréation. Donc j'ai travaillé vraiment sur ces différentes prises et repérages tant au niveau des archives nationales qu'au niveau documentaires, où j'essaye de trouver des pistes bibliographiques qui pourront aider à terme artistes, chorégraphes et chercheurs à pousser en tout cas ces pistes-là et à pouvoir les compléter, à s'approprier le matériau à travers une base de données où je recense tous les documents que je trouve, et notamment avec ces petits focus documentaires plus précis, je dirais, sur certains faits historiques, sur certaines thématiques, notamment sur les vols, les spoliations ou encore les destructions pendant les différentes guerres. C'est une enquête permanente, perpétuelle, comme toute recherche, mais là ce qui est extrêmement enrichissant et je dirais qui me stimule véritablement, c'est ce travail, un petit peu comme un commissaire de politique, qui doit retrouver les indices, les preuves, essayer de reconstituer déjà à ce stade du projet, en quelque sorte faire survenir l'œuvre à travers le peu de traces qu'il en reste et je dirais du coup recenser toutes ces pièces à conviction qui serviront par la suite aux autres acteurs du projet pour pouvoir s'approprier le matériau et faire évoluer cette recherche en une nouvelle production, en une recréation. Donc vraiment c'est un processus d'enquête, de collecte. Je me vois vraiment comme quelqu'un qui travaille à la fois dans une phase de prospection pour vraiment rechercher tous ces indices dans ce vaste terrain archivistique et en même temps une certaine proactivité puisqu'il faut déjà penser à la dialectique, déjà penser à l'autre personne qui pourra réactiver l'œuvre à travers différentes modalités. On trouve différents documents, différents types de documents. Effectivement c'est toute la richesse du projet je pense, notamment des notes administratives, des notes de production, donc d'artistes, mais également des principaux acteurs institutionnels qui vont faire commande à des artistes pour remplacer des statuts qui ont été destinés à la fonte pendant la Seconde Guerre mondiale et sous l'occupation. Donc on a une interrelation de différents acteurs qui est très intéressante et qui réfléchit à mon sens la diversité des sources archivistiques qui peuvent nous intéresser. La série F7 par exemple qui provient des versements du ministère de l'Intérieur est très intéressante parce qu'elle nous donne à voir des éléments d'enquête qui ont intéressé des équipes et des commissaires de police mobile par exemple pour retrouver des œuvres volées dans des musées français. Donc je pense que c'est extrêmement intéressant d'avoir cette diversité de typologie d'archives pour avoir différentes orientations à donner au projet. Donc ces notes administratives, ces procès verbaux ou encore ces dépositions sont tout autant d'éléments qui donnent des descriptions plus ou moins précises sur des contextes. Et je pense que cette contextualisation sera très importante lors de la recontextualisation où certains détails seront peut-être juste relevés pour pouvoir recréer une œuvre ou la restituer dans son intégralité. Alors beaucoup, beaucoup de documents m'ont vraiment marqué. Je dirais justement de par leur nature, c'est pas toujours les documents auxquels on s'attend le plus qui marquent. J'ai été évidemment marquée par certaines photographies. On a retrouvé des photographies estampillées Jaand, du photographe Pierre Jaand, qui sont similaires à celles qu'on trouve dans l'ouvrage qu'il a publié aux côtés de Jean Cocteau, La mort et les statues. Et donc ces photographies-là qui sont authentiques et qui en même temps ne sont rattachées à aucun autre document dans la boîte, m'ont questionnée et m'ont donnée envie d'en savoir un petit peu plus sur cette enquête qu'ils ont menée tous les deux lors de la fonte des statues sous l'occupation. Donc ça a été un moment un petit peu particulier, très émouvant. Je pourrais citer également des photographies d'œuvres volées pendant la guerre civile espagnole et qui ont transité à travers la frontière franco-espagnole, qui ont été retrouvées à Pau ou encore à Tarbes, et qui sont très peu décrites, mais pour lesquelles parfois on a des visuels, des photographies, et qui nous permettent d'imaginer ces œuvres-là, et parfois de pouvoir imaginer leur destin, quel aurait pu être leur destin de façon romanesque. Donc c'est toujours un avant-goût à cheval entre la réalité historique et en même temps ce peu de traces nous ramène toujours à un imaginaire, à des pistes non résolues. C'est ce qui est très beau dans ce projet et qui m'émeut tous les jours. J'ai déjà eu l'occasion de travailler dans les archives, plus particulièrement sur les archives des expositions du Centre Pompidou. J'ai été associée à un projet de catalogue raisonné des expositions au Centre Pompidou, qui est un projet également soutenu par le LABEX, et qui m'a permis de voir également les typologies de documents, qui sont extrêmement vastes et extrêmement riches, pour documenter des expositions pour lesquelles on n'a pas forcément de catalogue, ou pour lesquelles on a très peu de traces, où on ne retrouve pas le reportage muséographique. Donc ça m'intéressait à plus d'un titre, puisque je travaille moi-même sur les reconstitutions d'expositions. Ça a été un projet où j'ai dû travailler et m'enfouir dans ces typologies d'archives. Et à titre personnel, je travaille donc également fréquemment avec des archives. Il m'est arrivé de travailler sur le fond du musée Marmottan pour divers projets. J'ai travaillé également pour un article sur la Joconde au Centre de Documentation du Musée du Louvre. Voilà, donc différents projets qui m'ont permis d'avoir un panorama du travail sur l'archive. Depuis ce matin, je travaille sur toute une série de documents qui ont trait aux radiations d'inventaires, donc d'œuvres qui ont été radiées des inventaires des musées nationaux. Donc de cette série 2014, 4785, plus particulièrement le sous-dossier numéro 30. J'ai travaillé donc sur le cas de cette tête de Baudelaire de Raymond Duchamp-Villon, qui a été radiée de l'inventaire au Musée d'Armes modernes et qui a été accidentellement brisée. Donc les cas de radiations d'inventaires portent sur les œuvres qui sont totalement détruites, qu'on ne peut pas récupérer. Donc on en a très peu de traces finalement, mis à part leur inscription sur l'inventaire et leur radiation. Donc cette œuvre de Raymond Duchamp-Villon, on a très peu d'informations sur elle. L'arrêté qui fait état de la radiation de l'inventaire de cette œuvre, qui date du 15 novembre 1948. Quelques petites informations quand même, parfois sur le dispositif de présentation de l'œuvre. Bon là, ce n'est pas le cas pour cette tête de Baudelaire. Mais j'ai trouvé un autre exemple, comme ici, L'œuvre de la marée, œuvre détériorée de Pierre Billet, qui a été rédigée de l'inventaire du Musée National d'Art Moderne en 1947. Et qui était déposée au Sénat, enfin au Musée du Luxembourg. Et pour laquelle on a également très peu d'informations, si ce n'est, voilà, ici, qu'elle a été récollée pour la dernière fois en 1945, et qu'elle était en parfait état, avant donc d'avoir subi des dommages. Et Jean Cassou, qui est conservateur en chef du Musée National d'Art Moderne, considère que cette œuvre est d'un intérêt très médiocre. Donc on ne souhaitera pas qu'on puisse la restaurer. Donc c'est intéressant de voir que ces cas de radiation d'inventaire souvent se basent sur des critères esthétiques et qu'ils contribuent donc à la disparition de ces œuvres du panorama culturel. L'exemple sur lequel j'étais en train de travailler, c'était sur la fontaine de Grébert, et non pas de Gerbet, de Narcisse, qui a été détruite accidentellement par des ouvriers d'une entreprise au Musée d'Art Moderne, et pour laquelle l'entreprise souhaite contribuer au versement de la somme de 12 000 francs en dommages et intérêts. Très peu d'informations sur cette destruction accidentelle. On peut trouver des documents comme ici de M. Ladoué, conservateur du Musée National d'Art Moderne, qui donc nous précise que ce dommage a eu lieu pendant le déplacement de l'œuvre de Grébert. Et ici, précision de l'entreprise Medernac, qui était à l'origine de cette détérioration, et qui précise ici que l'œuvre était mal fixée. La statue reposait simplement sur les chevilles, sans matière pour soutenir le corps. Donc on a des petites précisions éparses dans chacun de ces documents, de ces notes, même parfois dans des notes administratives, qui peuvent venir compléter le regard qu'on peut porter sur ces œuvres disparues. Dans les dossiers d'œuvres, là je regardais sur la base en ligne du Musée d'Orsay, on peut retrouver des correspondances croisées avec parfois des épreuves en plâtre de ces œuvres. Dans le cas de la fontaine de Grébert, l'épreuve en plâtre était déposée au Musée de Brest et a été détériorée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et l'épreuve ici en marbre a fait l'objet de détériorations par accident au Musée d'Art Moderne. Donc c'est intéressant de voir que ces œuvres ont une multiplicité de correspondances. Et donc ces documents sont très précieux pour faire une première piste et arriver à ces autres correspondances. On a les différents interlocuteurs qui ont traité de l'affaire et également les responsables de musées qui étaient en charge d'établir l'arrêté par exemple de radiation sur l'inventaire. Et donc ça permet d'avoir des éléments, des premières pistes qui nous ramèneraient et qui nécessiteraient effectivement de faire des recherches plus poussées dans les dossiers et de commandes de l'État et de dossiers d'œuvres en particulier. Alors j'ai fait une recherche croisée par l'entrée radiation d'inventaire. J'ai trouvé quelques entrées, surtout par rapport à ce qui me ramenait à cette sous-série et à ce carton en particulier. Mais je pense qu'en cherchant avec d'autres termes proches, je peux essayer de retrouver la piste d'autres œuvres qui ont été radiées de façon similaire. Donc je procède en fait par recherche croisée et sur les bases comme la base arcade qui porte donc sur les œuvres commandées par l'État et sur la salle des inventeurs virtuels des archives nationales qui me permet donc de rechercher par différentes entrées en croisant par sémantique. Merci. Merci.